Quand le président entre en classe, moi, je me dis que c'est juste un professeur. Je le considère comme un simple professeur. Notre université, nous avons des problèmes d'enseignants. Eh bien, si je peux continuer à dispenser, ça va aider ces jeunes centrafricains pour leur formation. Je suis un enseignant de carrière, donc je suis très intéressé par la formation des cadres centrafricains. Et je continue à dispenser mes enseignements au profit de ces jeunes gens. C'est depuis les années 1987 que j'enseigne à une discipline que j'aime, les mathématiques. Est-ce qu'on va toujours définir, c'est-à-dire la topologie, comment vous allez faire pour faire une étude ? Tous les samedis, ce sont mes heures de repos. Donc, j'utilise ces heures pour dispenser mes enseignements. Ça se concilie très bien, ça ne me gêne pas. Bien au contraire, ça se complète. Parce qu'avec mes étudiants, ça me permet d'avoir aussi le feedback des actions que nous faisons. Ça me permet aussi de discuter avec mes étudiants. Ils n'arrêtent pas de me poser un certain nombre de questions. En tant qu'étudiante en mathématiques, en Centrafrique surtout, il y a beaucoup de défis auxquels je fais face tous les jours. Si le président Tadera m'inspire, en tant qu'un grand mathématicien, je vois, ça me donne envie de travailler, de finir comme lui. D'être une grande femme mathématicienne et pourquoi pas devenir président comme lui aussi. Parce que je veux diriger la RCA, je veux donner mon apport au développement de la RCA. Depuis des décennies, on n'a eu qu'une seule femme présidente et donc j'aimerais suivre les pas de Madame Samba Panza.